L'église qui est bâtie sur la pierre, sur le roc. Matthieu 7, 21 à 27. C'est ce que Jésus a dit. Ce n'est pas une simple histoire d'argent, mais en fait, cette fois-ci, ça doit être l'occasion pour vous de restaurer l'économie de la lumière complètement. Quelle est la partie la plus importante au niveau de restaurer l'économie de la lumière? Alors, c'est important d'avoir la plateforme de l'économie de la lumière. C'est ce que nous devons trouver. Sinon, beaucoup de problèmes vont suivre. Ça va devenir des problèmes pour la postérité, entre autres. Alors, les chrétiens font tout pour ne pas payer d'impôts. Ils trichent pour ne pas payer d'impôts. Mais alors, les trois agriculteurs sont payés, non seulement ils payent des impôts, ils donnent beaucoup de dons. Donc, des plusieurs milliards de dollars. Donc, c'est la différence. On ne peut pas les surmonter. On fait tout pour ne pas payer d'impôts. Mais eux, ils payent tous les impôts. Et puis après, en plus de ça, ils vont donner beaucoup de dons, peut-être plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc, nous sommes déjà battus au niveau de la plateforme. Alors, notre postérité, qu'est-ce qu'elle va devenir? Cette fois-ci, il faut vraiment prier. Il faut faire la vraie guerre. Il y a trop de problèmes au niveau des offrandes. Il y a des gens qui trichent, qui volent. Les trois organisations chez les Mormons, on n'a pas de problème comme ça. Alors, les Mormons, ils ont collecté l'argent qui est plusieurs centaines de milliards de dollars pour leur mission mondiale. Nous sommes vraiment en retard. Ça ne finit pas là. Bill Gates, c'est le membre du Nouvel Âge. Il y avait un livre qui s'intitule « Pourquoi Bill Gates attaque l'Afrique? » Je n'ai pas encore lu le livre. Alors, c'est sans cesse ce qui est écrit. Il a fait beaucoup de dons dans sa vie. Donc, il y a beaucoup de bénéfices. Et avec une grosse somme d'argent, il va aller conquérir l'Afrique avec l'économie. C'est une sorte de livre qui dévoile ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il a donné beaucoup d'argent. Ils ont les moyens pour faire plein de choses, beaucoup plus sur ce que les autres. Donc, centré sur les États-Unis, la quatrième révolution a déçu qu'il va y avoir encore d'autres problèmes qui vont se produire. Quelle est leur plateforme, en fait? C'est ça qui est important. C'est le monde. Il y a trois choses. Dans leur univers, il y a trois choses. Ils n'ont pas besoin d'autre chose. Ils n'ont même pas besoin d'Église. Chacun de nous peut devenir comme Dieu. C'est ça, la plateforme. Donc, je n'ai trois. Personne ne connaît ça. Alors, ils parlent des choses qui sont vraiment séduisantes. Les gens sont attirés par ça. Ils disent toujours des choses vraiment flatteuses, comme ça. Oui, tu es parfait, tout est en toi, et puis tu peux devenir comme Dieu. C'est le Nouvel Âge qui continue de donner ce genre de message. Il y a des films comme ça. Il y a des comédies musicales qui sont comme ça. Spectacles musicals, n'est-ce pas? La musique. Ce qui est encore pire. Les églises du monde ne comprennent même pas ce qui se passe, que ce soit en Corée ou dans le monde entier. Et ce sont les serviteurs de Dieu qui lisent leurs livres et ils prêchent avec ce contenu-là. Alors, ces livres sont tellement agréables à lire que vous finissez par lire. C'est vraiment très grave comme situation. La deuxième plateforme de ces trois organisations. Alors, donc, ils pensaient qu'ils allaient devenir comme Dieu et puis ils deviennent des néphilimes. Ils sont en train de faire cette pratique. Dans la loge des maçons, ils sont en train de faire la prière tous les soirs. Ils sont en train de faire des mouvements de possession. Et la méditation transcendentale devient vraiment encore de plus en plus importante dans la vie des gens qui ne croient pas encore. Et seulement, nous, nous, nous ignorons ça. C'est ça, leur plateforme. Le mouvement de la deuxième tour de Babel. C'est vraiment incroyable. C'est les trois plateformes des trois organisations que les mêmes, les gens qui possèdent la légumère et la lumière ne peuvent pas suivre. Donc, c'est simple ce que nous devons faire. En fait, nous ne pouvons pas former cette plateforme. C'est ça, le problème pour le moment. Il y a une université, on s'est-à-dire, à Arizona. Ils ont ouvert la porte pour accueillir 100 millions d'étudiants qui doivent venir du monde entier. Alors, c'est d'importe qui qui est qualifié qui peut venir en 100 présentiels. Quelles sont les conditions ? On va donner le diplôme et tout ça. Il n'y a pas de frais d'inscription. C'est ça ? C'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire. Vous savez, à 100 millions de personnes. Alors, c'était la publicité dans le monde entier. Ils pénètrent dans tous les terrains du monde, alors que les églises sont en train de faire autre chose. Ils ne comprennent rien du tout. On ne peut même pas discuter avec les chrétiens, souvent. Ils sont en train de parler de leurs conditions. On parle des autres. On critique les uns et les autres. C'est ce que nous devons faire à l'église. Où est-ce qu'il faut faire cette plateforme ? C'est ça qui est important. Ils sont en train de faire ça, mais en fait, à l'opposé, nous voyons qu'il va y avoir beaucoup de problèmes spirituels qui vont se produire. Où est-ce qu'il faut faire notre plateforme ? Sur l'orak, sur la pierre. Ce n'est pas n'importe quelle pierre. Alors, on fait des travaux quand on construit un immeuble, n'est-ce pas ? Alors, les bâtiments qui sont très hauts, comme 100 étages, plus de 100 étages, il faut creuser très profond. Alors, il faut bâtir ces immeubles sur les rocs. C'est vraiment un mot incroyable. On parle de quel genre de rocs nous sommes en train de parler ici ? C'est ce que Jésus a dit. Si tu écoutes ma parole, tu es accomplie, tu mets cette parole en pratique, c'est comme si tu bâtissais une maison sur le rancœur. Alors, si tu dis, Seigneur, Seigneur, tu ne mets pas cette parole en pratique, c'est comme si tu bâtissais une maison sur le rancœur. Alors, donc, s'il y a du vent et puis s'il y a de la pluie, ça va tomber. Quel genre de plateforme nous devons former aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est la pierre ? La parole de Dieu. C'est la plateforme de la parole de Dieu. Et donc, sur la parole de Dieu, il faut faire la plateforme. Alors, je vais trouver l'économie de la lumière pour la première fois dans ma vie et puis relayer ça à la postérité. Pour la vie entière, l'économie de la lumière pour la vie entière. Et je vais restaurer cette économie. Et notre mission, c'est de trouver cette économie de la lumière pour le reste de la vie et puis relayer ça à notre postérité. David le savait quand il a préparé le temple. Alors, quand il a séduit l'alliance précise, il a dit, vous, les anges qui êtes puissants en force, qui exécutez ces ordres, quand vous avez trouvé la volonté de Dieu dans la parole, Alors, donc, ils sont à la voix de sa parole. Si nous séduisons la parole et nous prions et nous louons Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Alors, vous, toutes ces armées, tous ces serviteurs, ces mots sont très importants. Alors, si vous étiez l'alliance précise et vous louez Dieu, vous priez, les armées des anges et les serviteurs de Dieu sont, les serviteurs de Céleste sont mobilisés pour vous. Il faut se dire cela comme votre alliance. Quelle est cette pierre ? C'est le roc. C'est le temple qui a saisi l'alliance de la nuire. C'est ça, la pierre. C'est ça, le roc. Le temple qui va accomplir la volonté de Dieu, c'est ça, la pierre. C'est sur cette pierre que Dieu va donner l'économie de la lumière. Regardez attentivement. Il y a quelque chose qui est au-dessus de tous les miracles qui ont été faits par Moïse. Tous les miracles qui ont été produits à travers Moïse, il y a quelque chose qui est au-dessus de tout ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est le tabernacle. On parle de ça. C'est la pierre. Il faut faire une plateforme très importante. Durant 14 générations, ils n'ont pas pu vaincre les Philistines, mais David les a vaincus d'un seul coup. Tant que ça avait été en vie, les Philistines ne sont pas venus attaquer. Quand David était là, les Philistines ont été complètement vaincus. ce qui est encore plus que ça, qu'est-ce que c'est ? C'est la préparation du temple. C'est la préparation du temple. Alors Dieu a donné une bénédiction qui était plus grande que n'importe quoi d'autre. C'était la préparation du temple. Moïse et David ont pris ça comme la plateforme de la vie entière. L'église primitive, à l'église primitive, beaucoup n'étaient pas martyrisées. Ce qui était encore plus important que le martyr. les sept temples qui ont sauvé le monde. L'église d'Éphèse. Qu'est-ce qui est décrit ? C'est le Christ qui était entre les sept étoiles et les sept chandeliers. C'est le Christ qui parle. L'église d'Éphèse. C'est celui qui est le début, alors, et la fin, n'est-ce pas ? C'est celui qui a le truc à double tranchant, donc les bergamotes. C'est celui qui a aussi les pieds en pierre. C'était Thiatir, l'église de Thiatir. Il a saisi les sept esprits et sept étoiles. Alors, regardez les sept églises. Celui qui a la clé de David. C'est où ? C'est l'église de Philadelphie. Ce sont les temples qui ont été construits après l'église primitive. Celui qui est la source de la création. Qu'est-ce qui est écrit ? C'est l'église que tu vraiment domines avec sa puissance. C'est ça la plateforme des églises. La troisième chose est encore plus importante. Quelle est cette pierre ? Quel est ce rôque ? La parole est la pierre, le temple est la pierre. Alors, la pierre, c'est le Christ. Je vais dire que mon église est sur cette pierre. Alors, quelle plateforme vous avez sur cette pierre ? Il y a quelques plateformes. Tous les ustensiles du tabernacle, ça signifie le Christ. Pour se résoudre, c'est l'attente d'assignation. C'est le culte. Mettre la fenêtre vers le temple, vers l'église, c'est la direction et le culte dans la vie quotidienne. C'est l'attente. C'était des trois plateformes pour conquérir le désert. Dura, pour exercer le premier, deuxième, troisième temple. Pourquoi ? Cette plateforme n'était vraiment pas correcte. Il faut faire le parvis des étrangers. Il faut faire le parvis de la prière. Il faut faire le parvis des enfants. Alors, le premier, deuxième, troisième temple, on oublie ces trois parvis importants. Il faut restaurer ça. Nous allons faire cette plateforme. La direction de tous les saints doit être envers le tabernacle. Il faut faire la plateforme pour qu'ils puissent traverser le désert avec ce mystère. Faire la plateforme où les gens de 200 nations viennent et recevront la guérison et devenir les sommets, c'est ça la plateforme. Ne vous inquiétez de rien d'autre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une église qui agrave la Dieu ? Quel genre d'église il faut faire ? Les revenants ne savent pas comment prier. Il faut faire la campagne de la prière. Ils ne connaissent pas l'avenir, donc il faut faire la campagne de l'avenir. Ils ne savent pas quoi faire. C'est la campagne de tout talent. Faire ces trois campagnes. Il faut pouvoir surmonter les juifs, donc il faut faire la cérémonie du passage à l'âge adulte. Il faut avoir la spécialité pour les sauver. La cérémonie de commission. Il faut ouvrir l'œil sur le terrain. C'est la cérémonie d'envoi. Maintenant, on parle de... trois cérémonies et trois expériences et trois campagnes et trois époques. Il faut que les 70 ouvriers comprennent ça correctement. C'est vraiment une époque de message de la chair. Comment ils se faire sur le terrain ? C'est l'époque des responsables. Qu'est-ce qu'ils vont faire de l'avenir ? C'est l'époque terminante. Ils vont avoir ces plateformes. Puisque vous avez déjà la plateforme, les élections viennent vers cette plateforme. C'est ce que nous sommes en train de préparer. Si vous avez le puits, les gens viennent prendre de l'eau au puits. Ils n'ont pas d'autre choix. C'est ça, la plateforme. Si je vais aller dans le quartier de Gizang et Héoundé, c'est seulement 20 minutes, 30 minutes. C'est un pont. C'est la plateforme. C'est l'ancien Tchoukibor qui habite tout proche de notre Église. Parce qu'avant, c'était très loin. Maintenant, on a le grand pont. Donc, ça prend seulement 20 minutes. La gare, les aéroports, c'est la plateforme. Vous avez les plateformes de switcher, donc vous n'avez pas d'autre chose mais de raviver l'économie de la lumière. Il faut trouver ça. Conclusion ? Il faut faire briller la lumière. Il faut faire les trois phares. Ces phares, c'est quoi, en fait ? Beaucoup de personnes doivent venir là. Il faut faire la plateforme d'abord et alors il faut continuer à allumer. Alors, les gens qui sont malades, les personnes ethniques, les reminentes viennent. Vous louez Dieu, vous recevez la grâce. Si vous avez une plateforme comme ça, il faut allumer aussi une autre lumière. Il faut faire la tour de garde, n'est-ce pas ? Pour éclairer tout autour. Il faut vraiment allumer tout le temps pour que les gens viennent à 24 heures sur 24, c'est l'antenne. ça va devenir comme ça. Alors, nous sommes en train de préparer le temple à l'église d'Emmanuel, Boussan, Ulsan, Chang'an, Il faut faire la plateforme pour éclairer tout autour en tant que la lumière. A l'église, il y a des gens qui ont donné tout ce qu'ils possèdent, tout ce qu'ils avaient, ils ont donné ça pour l'église, ils ont fini la construction. La semaine dernière, j'ai vu. Alors, ils ont décidé de vraiment rassembler les 100 000 personnes qui peuvent donner 100 millions de won comme offrandes pour terminer leur projet de temple. et j'ai fait la vidéo. J'ai fait la vidéo pour les célébrer. Alors, c'est les 1000 personnes pour l'éternité. Il faut réfléchir là-dessus. Notre église ? Non, pas les 1000 comptes comme ça. On ne peut pas construire le temple. C'est impossible. Alors, ce n'est pas la peine de faire des choses qu'au-delà de nos moyens, il faut faire ce qu'on peut faire par la grâce de Dieu, n'est-ce pas ? On ne peut pas faire quelque chose d'impossible. Mais il faut être sûr de ces trois choses, la plateforme, la tour de garde et l'antenne. Mais si on n'a pas beaucoup d'argent, on peut faire à la moitié, ce n'est pas grave. Mais il faut avoir ces trois choses. Si nous avons vraiment très peu d'argent, il faut construire un temple pas cher. Ça fait un peu honte, mais ce n'est pas grave. On construit le temple jusqu'au bout en nous réduisant de tout. Mais il faut avoir ce contenu pour construire le temple. Il faut vraiment miser notre vie pour cela. C'est la première et la dernière fois dans notre vie. Il faut faire la guerre contre l'économie des ténèvres pour notre prociérité. Alors, les membres de l'église et de l'économie, il faut penser que c'est la dernière chance de votre vie de pouvoir vous consacrer pour l'église. Donc, les trois organisations ont pris le contrôle de l'économie du monde. C'est vraiment frustrant de voir comme ça. Tous les produits que nous utilisons, tout ce que nous faisons ici dans le monde, nous sommes en train de leur donner de l'argent. tous les téléphones portables. Et puis, bon, toutes vos informations personnelles sont déjà dévoilées. On ne peut même pas garantir la vie privée de quelqu'un. Peu de temps après, ce sera comme ça. Alors, dans quelques années, on va voir, on va savoir tout ce que vous faites, même dans des petites choses. On ne peut plus cacher. On ne peut pas, on n'a pas d'autre choix. Et si on n'a pas ce système, on ne peut même pas se déplacer. C'est une époque comme ça. Parce que c'est une époque sans présentiel, n'est-ce pas ? Qui veut aller à la banque de Busan ? Alors, ils utilisent la chaîne de blocs et puis voilà, c'est plus pratique et ça va partout dans le monde. Tout ça, c'est la plateforme. Alors, donc, ils vont créer des plateformes partout pour tout ramasser. Il faut que nous soyons bénis de Dieu. Il faut que nous restaurions l'économie de la lumière. Pour cela, il faut former, il faut trouver et former la plateforme. Dessus. C'est sûr. Fait que vous saisissez l'alliance, vous allez commencer à recevoir des réponses. Ce message est très important pour vous. Que l'église d'Yéron, que l'église d'Emmanuel, de Chang'an, de Séoul, de Busan, vous devez tous saisir cette alliance. Si je ne fais pas ça, à quoi je dois vivre sur Terre ? Et à quoi ça sert ? Pour vos enfants ? Non. Pour voir vos enfants réussir ? La postérité dans le monde est en train de mourir. Votre enfant est différent ? Peut-être ? Vous rêvez ? Ce n'est pas une question de vos propres enfants. La postérité est en train de complètement périr. même les enfants qui sont déjeunés, on ne s'occupe pas d'eux. Souvent, c'est comme ça. Cette guerre a commencé. les trois éradiations, ils ont mis leur système. Mais le Christ ne peut pas être vaincu par Satan. Nous n'avons pas saisi l'alliance, c'est ça le problème. comment est-ce que nous sommes allés jusqu'ici pour les renditions mondiales alors que nous avons commencé dans un petit quartier de l'endon ? Nous avons ces éradiens, c'est Dieu qui a accompli. Et depuis le début, c'est ce que dit à Moïse. Moïse a dit qu'il était impossible. Je serai avec toi, vas-y. Je serai avec toi. C'est pour ça que Moïse a fait le tabernacle en premier dans le désert. Dieu a donné beaucoup d'innombrables alliances aux Israélites, en fait, dans le désert. Vous n'avez qu'à saisir cette alliance. Nous devons faire la plateforme pour établir le tabernacle, le temple et l'église. Il faut vraiment faire la plateforme, le tour de garde et aussi la lanterne. Il faut vraiment éclairer partout. À part de maintenant prier, afin que vous puissiez trouver la plateforme pour vous sauver. Je suis sûre de l'évangélisation. Si c'est seulement pour sauver mon église, à quoi ça sert de faire tout ça ? Donc notre église pouvait faire une grande croissance, mais ce n'est pas comme ça que nous pouvons évangéliser le monde. de l'évangélisation mondiale. Si c'est comme ça, si c'est comme ça, notre église peut être vraiment immense. Si ce n'est que seulement pour notre église. Il ne s'agit pas de l'évangélisation mondiale, c'est pour faire grandir notre église seulement. C'est comme un voleur. C'est ça, je n'ai pas le droit. Nous devons sauver le monde. Nous pouvons tout laisser entre les mains des autres. Si c'est pour sauver le monde entier. C'est comme ça que Dieu nous sauve. en s'essant de l'Alliance cette fois-ci. Toute la semaine, vraiment écoutez ce message attentivement et puis priez la conclusion finale. Vous êtes plateforme, n'est-ce pas ? Vous êtes la tour de garde, vous êtes l'antenne parce que vous communiquez avec Dieu. C'est fini avec ça. Beaucoup de réponses vont vous dire que pour le reste de votre vie, vous allez préparer votre vase au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Dieu, merci. Permets-nous de saisir ta parole et que les églises des cieux s'ouvrent pendant ce culte. maintenant que l'éternité invisible agit de façon parfaite. Que la puissance de ton trône se manifeste sur tous nos terrains respectifs. Seigneur, donne-nous les évidences afin de pouvoir briser toutes sortes d'incrétulités au niveau de l'Église de l'avenir. tous les membres de l'Église permettent-leur d'être des tivoins. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.